J'ai 57 ans, je suis papa de deux enfants de 15 et 12 ans et j'ai aussi un long parcours en psychiatrie depuis les années 4, 20, 5. Mon épouse, je la connais depuis très longtemps, je l'ai rencontrée, j'avais 19 ans, elle en avait 14 et demie, puis on a vécu un peu séparément, on s'est retrouvés et on a attendu quand même un certain moment pour avoir des enfants, que ce soit à peu près stabiliser mon état, puis après il y avait le désir, souvent les dames poussent un peu à avoir des enfants, donc moi je n'étais pas forcément dans l'idée d'en avoir, mais maintenant qu'ils sont là, je suis super content et au fil des années, j'apprécie de plus en plus d'être papa. Alors le fait d'avoir un trouble psy m'a quand même fait me questionner sur l'hérédité, le côté héréditaire, et évidemment comme le trouble psy influence beaucoup la personnalité, on peut dire que oui, ça influence tous les jours. Moi j'ai un questionnement par rapport, surtout mon fils, puisque moi je vois, on m'a mis dans la tête quand même l'idée qu'il y avait un côté, tu vas voir des gosses, fais gaffe, des choses comme ça, qui sont des fois un petit peu méchantes, enfin un petit peu méchantes, et après il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Au quotidien c'est une gestion normale, c'est quand même une charge mentale des fois qui est difficile à supporter, des fois c'est un peu compliqué la gestion de soi, parce qu'avoir des enfants ça fait sortir d'un certain égoïsme qui est propre aussi, ou égocentrisme plutôt, propre à la pathologie, au trouble, donc on commence à ouvrir quelque chose qui est intéressant, qui permet peut-être aussi d'avoir un certain rapport au monde plus sain en fait, même si c'est compliqué, au jour le jour c'est compliqué, mais je pense que c'est comme tout un chacun, il y a d'abord c'est une histoire d'amour dans un couple, et après c'est une histoire de confiance aussi, et moi je sais que comme ma femme n'a pas du tout de trouble, ça permet aussi des fois de se reposer quand même sur elle, parce qu'elle assure certaines choses quoi. Et pour vos enfants, il y avait des bénéfices à avoir un papa aussi ? Ah bah bien sûr ! Bien sûr qu'ils ont un bénéfice à avoir un papa comme ça, parce qu'ils ont un papa qui est vachement original, qui leur fait faire plein de trucs bizarres, que tous les enfants ne font pas, aussi un regard sur le monde un peu... un peu... un peu... un peu piquant des fois... Enfin, pour les enfants c'est pas vraiment un problème en fait, le trouble, moi j'en ai parlé assez rapidement, et... ils savent, c'est rentré, enfin voilà, ça pose pas de problème, il n'y a pas le tabou quoi, il n'y a pas le... Moi c'est vraiment un truc... alors qu'une fois ça posait problème avec mon épouse, mais c'est quand même un truc qu'on essaye de... moi je l'aborde, je l'aborde quoi, beaucoup plus qu'avec ma famille antérieure, enfin ma mère ou mes soeurs, avec eux j'en parle quoi. Et bien ça s'est passé, alors c'est assez bizarre, c'était une veille d'une décompensation, je sentais que la décompensation arrivait, et je les ai convoqués, je savais que j'allais quitter la maison, donc un peu pour les rassurer, puis pour être franc avec eux, je leur ai parlé un peu de la maladie, je les avais déjà un peu éveillés là-dessus, et on m'a parlé, on s'est mis tous les trois, mon fils, ma fille, et moi-même, dans le salon, et on en a parlé un petit peu, ils m'ont posé quelques questions d'enfants, et puis c'était pas la mère à boire, en fait on a toujours peur d'annoncer les choses aux enfants, mais ils le prennent toujours très bien, en fait. Ils ne sont pas, je crois qu'ils le savaient, il ne faut pas les prendre pour des cons, quoi. Et moi je veux vraiment dire que je n'ai pas du tout de solution toute faite, je ne juge absolument pas les gens qui n'ont pas d'enfants. J'ai des copains qui n'ont pas d'enfants, et c'est des copains qui peuvent avoir une vie épanouie aussi, quoi. Et ça c'est quand même un truc que je veux dire, parce que promet des enfants que ça marche, c'est pas évident toujours que ça fonctionne, d'avoir simplement des enfants, il ne faut pas se désespérer, c'est pas forcément le but d'une vie d'avoir des enfants. On peut nourrir sur une expérience, sa vie de plein de choses, en fait. Et les enfants, c'est pas un but dans le sens. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501